Je suis un psychologue clinicien, je suis auteur et reste depuis un certain temps, à la fois individuellement et dans des ouvrages collectifs, et en particulier j'ai publié pas mal d'articles dans la revue Sud-Nord. Je ne sais pas si elle existe encore la revue Sud-Nord. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un ouvrage collectif sur les communautés thérapeutiques, ouvrage que nous avons dirigé avec un collègue québécois, Yves Lecomte, qui est psychologue clinicien aussi, mais qui termine sa carrière à l'université. Au Canada il n'y a pas de limite d'âge, comme ici. Moi j'ai dû arrêter l'enseignement universitaire à 65 ans, on doit partir. Mais notre particularité c'est que tous les deux on a travaillé, entre autres, dans des communautés thérapeutiques, lui à Montréal et moi à Villeurbanne, à Lyon quoi, pendant une trentaine d'années, et que nous avons été en lien ensemble, les équipes ensemble, encore maintenant et depuis le début de ces communautés. Alors le livre s'appelle « L'actualité des communautés thérapeutiques ». Il est tiré d'un colloque qui s'est tenu à Montréal en avril 2010, et c'est un livre qui fait le point sur des expériences au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, sur l'approche psychanalytique de la psychose dans un milieu de vie que l'on appelle communauté thérapeutique, d'autres disent lieu de vie ou appartement thérapeutique, mais nous nous continuons à utiliser le terme communauté thérapeutique. Bien évidemment, la psychothérapie institutionnelle est au cœur de ces expériences. Ce livre fait part du développement de cette approche, aussi dans les milieux anglo-saxons et francophones, depuis les années 1950. Il expose des expériences en cours et les questionnements soulevés par cette approche. Il présente, ça c'est important, pour la première fois en langue française, l'expérience du centre de crise pour jeunes schizophrènes nommé Soteria, expérience suisse de plus de 25 ans, qui permet à ces jeunes de vivre leur crise psychotique avec un encadrement psychosocial. C'est le docteur Luxionpi qui a créé et animé pendant longtemps cette communauté de Soteria. Alors, quand on parcourt toutes ces contributions sur les communautés thérapeutiques, on est frappé par leur pertinence dans la prise en charge des sujets psychotiques. Leur pérennisation sur plus de 30 ans montre de surcroît qu'elles offrent un réel service à des personnes dont la souffrance psychique est telle qu'elles les entraînent au pire, soit à des hospitalisations itératives, soit à l'isolement mortifère. Bien évidemment, l'ouvrage ne fait pas l'impasse sur les embûches contemporaines au développement des communautés. Ces embûches, vous le savez probablement, sont liées au courant idéologique traversant le champ de la psychiatrie qui privilégie l'approche biologique et ses traitements ou la réadaptation avec ses solutions, disons, orthopédiques. Ces courants sont actuellement soutenus par la logique financière de rentabilité à court terme. Cependant, ces embûches à la création et au maintien d'une relation thérapeutique vivante, vous le verrez en lisant ce livre, ne découragent pas les divers interlocuteurs de ces lieux de vie ou de ces communautés. Et bien au contraire, l'expérience clinique montre que, pour les intervenants et pour un grand nombre de résidents, ces communautés thérapeutiques stimulent les uns et les autres recherchent les conditions du maintien d'une relation dans le cadre d'une coexistence commune qui laisse à chacun la liberté de penser et d'agir. Alors voilà en gros, il y a une dizaine de chapitres à ce livre, partagés encore une fois entre des expériences québécoises, belges, bruxelloises, suisses et puis l'expérience de Villeurbanne où deux communautés existent depuis le début ou la fin des années 70 et continuent de fonctionner. Alors, je dois ajouter que ce livre est probablement intéressant, évidemment pour les soignants qui sont intéressés par ce type de prise en charge, c'est-à-dire les psychiatres, les psychologues, les infirmiers, les travailleurs sociaux, mais aussi qu'il serait utile dans la logique actuelle que les cadres administratifs des institutions psychiatriques puissent le dire pour imaginer des solutions un peu moins coûteuses et un peu moins enfermantes que l'hôpital psychiatrique.